Coucou tout le monde, plus d'explications sur l'irrigation du côlon. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? Qui peut le faire ? Et alors, quand est-ce que je le fais ? Alors moi je le pratique le lundi, mardi, jeudi et ventredi. Il faut savoir que le lundi et mardi en général, la dernière personne que je prends c'est 13h30 et le jeudi, ventredi, les dernières personnes c'est 17h30. Il faut compter une heure en total et la première séance, vous venez juste 15 minutes avant pour remplir une fiche. Alors pourquoi faire une irrigation du côlon ? Tout simplement parce qu'on va faire un effet déjà détox du deuxième cerveau, donc vraiment de tout le côlon, des 7 mètres. Le fait de détoxifier, que ce soit les matières fécales, l'excès de mucus, les toxines, on relance la flore intestinale, tout ça, ça va aider à avoir une positivité, à se sentir déjà beaucoup plus léger et avoir moins d'inflammation dans le corps. Parce que le fait qu'on enlève tout ce qui est déchets, du coup le corps va mieux fonctionner et moins être enflammé, première chose. Deuxième chose, le fait de nettoyer de nouveau le bas, donc si je parle cru, de décroûter, donc enlever vraiment les croûtes qui se mettent dans la paroi du côlon, qui vont se détacher tout doucement, on peut aller jusqu'à 20 à 30 ans en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Si le côlon est plus propre, les petits cils qui sont dedans vont mieux pouvoir absorber tout ce que vous mangez, vont mieux pouvoir gérer toute la digestion au niveau du côlon et donc perdre de poids, plus facile. Parce que les compléments que vous allez prendre, les infusions, tout va être absorbé fois 10. Je me souviens d'être toujours, la première fois que j'ai fait l'irrigation du côlon, j'avais 24 ans, j'avais tout le bas du visage rempli de boutons, j'en avais ras le bol d'avoir ces boutons qui sortent à chaque fois. Et je me suis dit, tiens, il faut détoxifier le foie, ça je savais. Mais en faisant mes recherches, etc., j'ai vu aussi que l'intestin, il fallait le nettoyer. L'intestin, c'est vraiment le deuxième cerveau aussi. Lui, il est engorgé et mon Dieu sait que combien de matières fécales restent collées là parce qu'on mange du gluten, il y a du gluten partout, ça se colle et ça se colle et ça se colle. Ça s'encroute à chaque fois parce que l'intestin n'est pas lisse, il est ondulé. Donc je ne vous dis pas toutes les matières qui commencent à s'accrocher sur les années. Au plus âgé, on est au plus de matière et au plus on obstrue le côlon. Et je me suis dit, comment est-ce que le foie peut fonctionner si lui ne va pas bien, qui est la base ? C'est comme un moteur de voiture, je le compare, le deuxième cerveau, l'intestin. Si le moteur de la voiture ne va pas, qu'est-ce qui se passe ? Il va commencer à rouiller tout ce qui est autour. Pareil pour l'intestin, si l'huile n'est pas bien, que ce soit le foie, pancréas, la rate, il y a tout qui commence à partir, à ne plus fonctionner. Donc c'est très important d'en prendre soin et on commence toujours par là. Donc on vient faire une irrigation du côlon pour vraiment assainir cette partie-là qui est très importante. Comment ça se passe ? Vous arrivez chez moi, vous remplissez la première fois un petit formulaire. Après, vous rentrez dans ma cabine, vous enlevez le bas, vous avez une toilette dans ma pièce, vous allez dans la petite toilette, vous enlevez tout le bas, vous laissez dans la toilette, vous urinez, parce que je demande toujours de faire pipi, comme ça pendant ma séance, vous êtes sûr que vous ne devez pas aller faire pipi. Vous mettez un petit essuie autour de vous et vous revenez dans la cabine avec moi. Vous vous installez sur le dos au début. Une fois que vous êtes bien installé, je vous mets sur le côté, position couché de dos, sur le côté. J'insère la canule. Une fois que la canule est mise, vous repassez sur le dos et vous êtes avec les jambes un peu fléchies comme chez le gynécologue. Vous avez l'essuie sur vous, donc moi je ne vois rien du tout. Et alors le tube de la canule est relié à ma machine qui est accrochée au mur. Et là, c'est moi qui gère tout. Vous n'avez rien à faire. On peut parler pendant cette séance. D'ailleurs, je discute énormément avec mes clients. Je leur parle de plein de choses, que ce soit de l'hygiène, des repas. Je donne pas mal de conseils. Et alors, en même temps, je remplis complètement leur colon d'eau. Mais c'est tout doucement. Une irrigation, c'est vraiment un début d'eau qui arrive. Vous ne le sentez même pas rentrer en vous. C'est super doux. Et pourquoi c'est doux ? Pour que ça puisse faire les 7 mètres de chemin. Donc, aller vraiment dans tout le colon entier. La machine m'indique quand il y a une petite pression, quand il y a un petit gaz ou matière fécale. Je le vois. J'appuie sur un bouton pour que ça s'évacue avec moi. Donc, tout passe dedans. Il n'y a aucune odeur. Je ne sens rien du tout. Les gaz passent dans la canule. Les selles aussi, s'il y en a. Et hop, c'est reparti comme ça. Quand j'évacue, là, je fais le massage. Là, je relance un peu le foie, le pancréas, la rate. J'essaie de vous aider à libérer aussi les matières fécales. Et de toute façon, même s'il n'y a rien qui sort dans la canule les premières fois, la première fois, ça peut arriver chez les grands constipés, le travail a été fait. Donc, moi, l'eau est rentrée, a été tout ramollir. Mais il faut savoir que des fois, l'intestin ne veut pas lâcher devant quelqu'un. Vous, vous êtes venu chez moi, vous êtes prêt au niveau psychique. Mais lui, il a dur. Il se dit, c'est quoi cette eau ? C'est quoi cette petite main qui va me déranger sur le ventre ? Mais après, il va adorer. Moi, maintenant, ça fait tellement d'années que je le fais, que je me sens, je ne sais plus m'en passer. Je sens que je suis lourde, en fait. Une fois que vous avez connu un sentiment de bien-être, comme mes bains dérivatifs, comme mon brossage à sec que je fais depuis 10 ans, le corps vous le demande. Et tout le monde me dit la même chose. Tous mes clients qui me suivent depuis 15 ans, maintenant, me disent, Sarah, c'est vrai, elle fait, j'en ai besoin. J'ai besoin de me brosser, j'ai besoin de mettre mes poches froides. Mon corps le demande. Eh bien, l'irrigation, ça va être pareil. Alors, les trois premières séances se fait les trois premiers mois. Après, si vous savez le faire en un mois, vous pouvez, c'est question de budget. On peut le faire à 7 jours d'intervalle entre les trois séances. Et après, c'est tous les trois mois, vous venez chez moi. Le troisième mois, à chaque fois, ça fera 4 fois par an. Les méga colons, c'est 5 fois par an. Donc, si vous avez déjà fait vos 4 séances, et pas de chance, cette fois-là ou durant les vacances de ski, vous partez en voyage et vous n'avez pas été à la toilette pendant 7, 10 jours. Et vous me dites, Sarah, j'en peux plus, je sais que j'ai fait mes 4 séances, mais là, c'est la fin de l'année et j'ai besoin. Vous pouvez venir une cinquième fois. Donc, vous gardez la cinquième fois en tant que bonus. Mais on ne dépasse pas 5 fois par an au max, d'accord ? Alors, je vous ai fait une petite liste de tout ce que ça pourrait aider ou contribuer l'irrigation du côlon. Mais c'est vraiment quelque chose, sincèrement, n'ayez pas de gêne. Foncez, faites-le. Même, j'ai des gens qui viennent les plus pudiques au monde, ils sont venus chez moi, ils m'ont dit après même pas une minute, ils m'ont dit, oh punaise Sarah, tu mets trop à l'aise. Donc vraiment, venez, je ne vois rien. Je fais les hommes, je fais les femmes, je fais vraiment tout le monde. Et personne n'est sorti de ma cabine en me disant, j'étais super mal à l'aise. Franchement, donc foncez, pensez à votre santé d'abord. Donc, on n'a plus de gêne quand il s'agit de la santé. Alors, je commence ma liste. Donc, ça aide pour la constipation, ce qui est logique. Au plus, on va faire l'irrigation, au plus vous allez voir un changement de transit. Le transit va aller beaucoup mieux puisque je décroûte beaucoup. Tout ce qui est transit accéléré, les ballonnements, les gaz, présence de parasites, les migraines, puisque je nettoie le foie, je relance le foie sur le ventre. J'appuie sur certains points, donc d'office, les migraines vont disparaître. Les douleurs de dos, ça j'ai oublié de dire, le bas du dos, il ne faut pas oublier que la colonne est reliée au lombaire 4-5. Donc, si vous avez des maux de dos du bas, c'est parce que l'avant tire, l'avant ballonne et ça tire. Donc, ça fait super mal au dos. Quand vous êtes ballonné aussi, vous avez des douleurs de règles. Toutes celles qui sont venues n'ont plus de douleurs de règles. Ou alors, celles qui sont venues en plein, je les prends pendant que vous avez vos règles. Vous mettez un tampon, il n'y a pas de souci. C'est encore mieux parce que quand vous êtes indisposé, les femmes, vous avez plus de sel molle parce que le corps envoie beaucoup d'eau pour évacuer le sang. Donc, les selles sont plus ramollies. Donc, tant mieux l'irrigation en pleine règle, c'est magnifique. Mais tout ça pour vous dire, je vous donne pas mal de petites astuces après la première séance, une petite fiche que vous reprenez avec vous. Comme ça, vous comprenez un peu la base du corps humain, comment l'aider à aller mieux. Ça va ? Ah oui, avant et après, une anesthésie générale. Puisque dans la machine, quand vous faites des sangs chez moi, je peux vous mettre ou du magnésium, ou du zinc, ou la chlorophylle. Moi, je suis à fond chlorophylle. La chlorophylle, c'est juste magnifique. C'est quelque chose qui ressemble à l'hémoglobine du sang. Donc, elle refait tout ce qui est globules rouges. Elle détoxifie le foie à fond. Les reins, vous avez une mine de dynx. Les personnes qui fument, vous avez une belle mine. Vous avez peintin gris. Tout ce qui est odeur, que ce soit haleine, gaz, transpiration acide. La chlorophylle fait tout, tout, tout. Donc, moi, j'essaye le plus possible chez les gens de mettre la chlorophylle. Les quatre fois qui viennent durant l'année ou durant votre vie, je vais à fond dans la chlorophylle. C'est vraiment un des produits phares qui va aider énormément. C'est comme si vous aviez mangé plein de brocolis. C'est vraiment le principe actif du brocoli. Donc, on n'en mange pas assez des légumes verts. Souvent, quand je demande aux gens, j'en mange pas assez. Donc, on devrait en manger tous les jours. Donc, allez-y à fond avant une anesthésie ou après. Vous allez mieux tolérer l'anesthésie. Vous allez vous réveiller en meilleure forme et pas comme ça ou nauséeuse à mort. Donc, n'hésitez pas à faire ça si vous avez une opération prévue durant l'année. Soutien lors d'une hygiène alimentaire. Donc, si vous devez faire une diète ou quoi, vous allez avoir beaucoup plus facile à le faire si l'intestin est en pleine forme parce que meilleure humeur aussi. Donc, vous allez être plus apte à suivre une diététique. En cas de cure de détox, évidemment, si vous allez en Zardenne ou en France faire une cure détox de jeûne, venez faire l'irrigation avant pour mieux pouvoir passer cette cure de détox, pour ne pas avoir des grosses migraines qui ressortent. Après un traitement d'antibiotiques, parce qu'évidemment, je vais aller purger le foie, pour avoir un sommeil récupérateur, le ventre va être beaucoup plus souple, évidemment, parce que j'appuie sur les points et je détends énormément. L'esprit plus clair, ça je vous l'ai dit, donc meilleure concentration. Et pour finir en beauté, parce que sinon je vais passer une heure à tout vous détailler, c'est le fait de décrasser là en bas. Vous allez aider à refaire beaucoup mieux la flore intestinale, donc une meilleure microbiote. Et si là, vous faites attention à votre alimentation, vous mangez plus équilibré du lundi au jeudi ou au vendredi midi, comme je dis à mes clients, et vous faites l'irrigation du côlon et vous réparez votre paroi de l'intestin, écoutez, ça ne peut aller que vers un mieux en quelques mois déjà. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est venez, n'ayez pas peur, aucune crainte. Les personnes qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à en parler autour de vous et aidez vos proches, parce que sincèrement, c'est vraiment, vraiment la base. Et comme je ne fais pas que ça, puisque je donne des conseils quand même un peu après, vous allez mieux comprendre le corps et vous allez voir vos petits soucis aussi. Si c'est le système nerveux, si c'est votre assiette qu'il faut revoir. Voilà, des petits conseils comme ça que je donne. Et je répète beaucoup la même chose quand je fais l'irrigation du côlon. Et les gens, du coup, se souviennent à force que je répète des choses, ils disent, ah oui Sarah, on pense à toi maintenant qu'on mastique, qu'on mange. Donc voilà, n'hésitez pas. Mon numéro de GSM, c'est le 0478 818 788. Vous me faites un WhatsApp ou un SMS, je ne décroche pas, parce que sinon je passerai ma journée au téléphone. Et j'ai quand même mes enfants, mes filles, mes deux filles à m'occuper. Donc voilà, il y a peu de moments que je ne travaille pas. J'essaie vraiment d'être avec mes filles à fond. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et moi, je vais vous répondre dès que j'ai deux minutes. J'ai plus facile par WhatsApp parce que je peux faire des vocaux. Mais si vous n'avez pas WhatsApp, vous me faites un SMS. Donc j'espère vivre tous ces moments avec vous. Et aller vers un mieux. Et c'est vraiment mon but, c'est d'aider beaucoup de gens sur cette terre. Donc voilà, venez, venez tenter l'expérience. Et je vous attends avec plaisir. Et alors, je fais des bons cadeaux aussi. C'est assez ludique comme cadeau. Mais beaucoup, beaucoup l'ont fait l'année passée, en fin d'année. Et j'ai eu que des retours positifs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Je combine aussi avec un soin visage. Je vous fais de l'irrigation du côlon. Vous finissez avec un bon soin visage repulpant que je fais à la main. C'est juste magnifique. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada